Ah, je ne sais pas, on aurait posé la question au Marquis de Sade, peut-être qu'il aurait pu lire « Oui, j'ai franchi un certain nombre de limites, parce qu'à l'époque, les Gouachauderles de la Clos, ce sont des gens qui ont écrit à des périodes où jamais on n'avait osé écrire ce genre de choses, des trucs extraordinaires, mais ce qu'on fait nous, c'est quoi ? C'est quand même bien gentil, il y a finalement, on n'a rien inventé, on prolonge des mouvements qui maintenant ont commencé à avoir deux, trois siècles, voire davantage, parce que les Romains ne se privaient pas non plus pour dépasser un certain nombre de limites. Morgane, est-ce qu'on peut dire alors que les limites n'existent plus aujourd'hui ? Oui, je pense, en littérature non, au cinéma peut-être, parce qu'il y a une censure, on ne peut pas faire passer un film à plus de 18 ans, sinon il n'a pas de vie en salle, pour les livres, ce n'est pas vraiment la même chose, enfin bon, on est quand même classé dans les mauvais genres, les genres de l'imaginaire, ce qui est admis comme mauvais genre par les littératures blanches, mais il y a quand même des lecteurs pour ça, on est quand même diffusés, donc je pense qu'il n'y a plus vraiment de limites à franchir, on peut juste être, même pas, enfin moi je sais que mon roman parle de marginalité, donc c'est des gens qui ont franchi la limite, enfin moi je ne pense pas l'avoir franchie, je parle de gens qui la franchissent, mais moi je ne l'ai pas franchie en les écrivant. Sir Cédric, est-ce que la vraie littérature, en fin de compte, c'est une littérature de transgression ? La vraie littérature, pour moi, c'est une littérature qui raconte des bonnes histoires, et qui apporte du plaisir au lecteur, donc après ça dépend de chacun, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à ce qu'on leur mette devant les yeux des choses qui vont trop loin, d'autres personnes qui sont en recherche de ça, d'autres personnes qui peut-être ne le voulaient pas, mais quand elles l'ont sous les yeux, elles se rendent compte que c'est absolument tout ce qu'elles ont toujours voulu, sans jamais oser se l'avouer, donc je pense que vraiment ce qui est important dans la littérature, c'est la qualité. Et parfois, effectivement, se restreindre à des petites boîtes, ça peut effectivement restreindre aussi la qualité du texte. Donc voilà, début de réflexion. Racontez de belles histoires, c'est la première volonté d'un écrivain comme vous, Alexandra. Yes, c'est toujours sur la histoire, c'est toujours sur la histoire, c'est toujours sur les personnages, et je pense que, en tant que changement de boundaries, c'est que les histoires doivent évoluer. Vous ne pouvez pas juste dire la même histoire, et encore, et encore, et encore, juste avec nouveaux noms. It has to, even as just as a writer, I have to change my boundaries, or it becomes repetitive. So, story after story, I try to evolve. I try to push my barriers and my boundaries, so that I explore new ideas, new things, or else I think it becomes boring for the reader. Oui, je pense qu'avec mes personnages, il est important, oui, raconter une bonne histoire, c'est ce que l'on recherche, mais il est important également que mes personnages évoluent. Je ne peux pas me contenter de raconter la même histoire, de la répéter à chaque fois, de changer le nom des personnages, je vais toujours raconter la même histoire. Donc, il faut faire des efforts dans ce sens, c'est-à-dire, il faut chercher à faire évoluer les personnages, mais moi aussi, en tant qu'auteur, je dois chercher à évoluer et à explorer mes propres limites. Donc, je pense que c'est toujours important de continuer d'explorer ces limites, tant en tant qu'auteur, et tant pour ce qui est de pousser ces personnages à évoluer. Alexandra et Cédric ont parlé d'explorer ses propres limites, en tant qu'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Yerdal, d'explorer ses propres limites ? Explorer ses... Moi, je ne sais pas, en fait, puisque... Bon, alors, je les explore à chaque bouquin, parce qu'essayer de trouver un enchaînement logique dans les ouvrages que j'écris, pas toujours évident, quoi. Un coup, c'est un space opéra, un coup, c'est... Comme demain, une oasis, c'est un bouquin, on va dire, plus qualifiable. Allez, là, je ne sais pas, on pourrait peut-être le ranger dans les objets littéraires d'identifier, les Rainbow Warriors. Et donc, les limites que je pourrais avoir, c'est éventuellement me contenir un genre, mais comme je n'ai jamais su le faire, c'est ma façon de faire. Explorer ses limites d'écrivains quand on écrit livres pour enfants ou jeunes ados pour différents éditeurs, comment ça marche ? Comment est-ce qu'on sait où on peut aller ? Comment on sait ? Ça, c'est difficile. C'est parfois l'éditeur qui nous le dit, qui nous alerte parfois quand il arrive, que j'aille trop loin, c'est vrai. Donc là, ça dépend de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui sont plus à cheval. Quand j'écris pour Bayard Press, qui est quand même catholique, ils m'ont fait enlever des passages. C'est arrivé. Quand mon héros a pris une cuite, ça, ce n'est pas possible, par exemple. C'est des choses comme ça. Vous voyez qu'on peut franchir les limites. Oui. C'est vrai. C'est embêtant. Heureusement, il y a d'autres éditeurs jeunesse qui acceptent tout à fait ça. Il n'y a aucun souci. Mais il y a certains éditeurs qui sont très à cheval là-dessus. Sinon, ce qui est bien en jeunesse, c'est ce que j'aime bien faire, c'est vraiment explorer tous les genres. Là, je me suis essayée à la science-fiction. C'était aussi explorer ma propre limite. J'aime beaucoup ça. Je me suis dit, est-ce que je peux le faire ? C'est bien. On peut faire tous les genres en littérature jeunesse. Et ce n'est pas mal vu. On est déjà presque un sous-genre en jeunesse. On s'en fiche. On fait de la science-fiction, c'est encore un sous-genre de sous-genres. Du coup, on n'a pas ces freins qui seraient d'ordre, orgueil, ce genre de choses. Morgane, sur la quatrième de couverture de votre livre, il est marqué « Pour public averti ». C'est vous qui avez demandé ça ? Ou c'est l'éditeur qui accroche un peu le lecteur ? On s'est concerté. Je trouve ça rigolo, déjà. Je pense qu'une gamine de 12 ans, il ne faut pas lire ça. Ce serait limite criminel. Il y a quand même des choses... Non, je pense qu'il y a des choses qui pourraient vraiment être perturbantes pour des enfants dedans. Je pense que c'est quand même bien de dire que c'est quand même à partir de 16 ans. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce livre ? Me faire plaisir. Parce que j'aime bien ce qui est malsain. J'aime bien gore. J'aime bien sexe grado. L'occitateur punk, le sexe grado. J'aime beaucoup. Et comment s'est-ce que vous avez eu des réactions nombreuses au sujet de ce booker ? En fait, je touche un public qui a les mêmes goûts que moi. Donc, ils sont contents. Ils me disent « Oh, attendez ça ! On est super contents ! » Je n'ai encore eu aucune réaction de « Oh, mon Dieu, c'est dégueulasse ! » Pour l'instant, les gens sont contents. Après, je pense que comme il y a pour public averti, le quatrième de couverture n'est pas du tout mensonger. Ça annonce la couleur. Enfin, le public visé est touché et les gens que ça ne branche pas ne l'achètent pas. Donc, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Sir Cédric, dans votre trilogie qui commence avec « Le fièvre et le sang » autour de Esma Zwerta, en fait, c'est peut-être davantage l'héroïne qui est sur la frontière, sur la limite, que l'écrivain. Oui, mais moi, je n'ai pas l'impression d'être à la limite quand j'écris ce genre de roman, mais comme je disais tout à l'heure, mes personnages sont tous à une frontière, à une limite par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur vie, par rapport aux autres. Mon personnage a un physique très particulier, elle a un passé très particulier. Et c'est difficile d'en parler sans trop dévoiler en plus les ressorts de l'intrigue. Mais disons que c'est une albinosse qui a vu sa soeur jumelle se faire assassiner sous ses yeux quand elle avait l'âge de 6 ans et qui est devenu flic pour ça et qui est finalement un monstre qui traque les autres monstres aujourd'hui. Mais vraiment, par rapport aux limites, c'était surtout mon premier roman ange mort qui jouait avec ce concept et où je me permettais d'avoir des scènes, comme je disais tout à l'heure, de pornographie avec des démons à multiple sexe tentaculaire et des choses que moi, personnellement, je n'avais jamais lu en littérature, que j'avais vu dans les mangas, notamment pour cet aspect-là. Une partie de film gore que j'avais aussi beaucoup vu. C'est toujours des influences très visuelles. J'ai l'impression aussi que les gens, quand on parle des limites, pensent surtout à l'aspect graphique et visuel qui rappelle le cinéma, qui rappelle les choses qui peuvent choquer. Les images ne choquent plus finalement que les concepts. J'ai l'impression qu'en eux-mêmes. Parce qu'un concept bien écrit en littérature blanche, bien dépouillé, passe très bien alors qu'on le met en image avec du sang, avec des gens qui explosent, qui ont des comportements sexuels déviants. Tout de suite, ça devient très choquant. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Mais par contre, ce que je trouve aussi extraordinaire avec la littérature et par rapport à ses limites, c'est qu'il faut faire un effort pour lire. À moins qu'on oeuvre vraiment en littérature jeunesse, pour qu'un ado ou qu'un enfant découvre le texte, c'est compliqué pour lui. Il faut qu'il trouve le bouquin, il faut qu'il le lise. Ça arrive très peu, contrairement à des films qui peuvent facilement être interdits. Et je pense qu'on peut se permettre beaucoup plus de choses en littérature, et elle est beaucoup plus louée en littérature qu'on le pourrait dans d'autres arts, et notamment les arts audiovisualisés. Sir Cédric parlait de cinéma. Un des rêves d'Ajordan, c'est que Rainbow Warrior soit adapté au cinéma, non ? Ah oui, là je voudrais bien franchir les limites. Oui, oui, c'est un rêve. J'ai écrit le roman en pensant, pratiquement en le scénarisant pour une image hollywoodienne. En plus, je n'ai pas du tout pensé à un réalisateur francois. Je ne sais pas, en fait du cinéma en France et en Belgique il paraît, mais personnellement je n'en ai jamais vu. Je franchis les limites, là. J'entends le silence parmi mes amis réalisateurs qui sont absents. Oui, je l'écris pour le cinéma et du coup il y a... C'est marrant parce que c'est une façon de structurer une histoire qui est complètement différente, même si j'espère que ça ne se voit pas trop, ça garde un petit aspect littéraire, mais c'est plus punchy. Les relations entre les personnages, il faut qu'elles soient nettes, claires, rapides, précises et que ça dépote. Ça m'a beaucoup amusé. En fait, ce n'était pas la première fois que je le faisais, je l'avais déjà un petit peu fait avec transparence. Alors, il y a un héros dans ce livre qui est un général d'armée américain qui est le chef des opérations et il a immédiatement pensé à un acteur américain pour le faire et il ne vise pas très bas, lui. Non, mais écoute, quitte à faire, enfin, c'est Bruce Willis, il faut être honnête. Non, mais puis il y a Angelina Jolie, il n'y a pas mal d'acteurs dans ce bouquin. Ouais, j'y suis allé franchement. Non, mais il y a quelques copains aussi, je vous rassure, il n'y en a pas en milieu où, là ? Non ? Voilà. Oui, c'est un film qui franchirait les limites pécuniaires aussi. Ah, ben non, il faudrait quand même... Non, je pense que comme c'est une action humanitaire, peut-être tourner un film pareil, parce que ça viendrait en aide à un auteur, ce qui est déjà énorme. On en saurait au moins un. Alexandra, neuf tomes des gardiens de l'éternité et en paranormal romans, d'habitude, ce sont toujours les mêmes héros qui reviennent au fur et à mesure des volumes. Ici, chacun des titres porte un nouveau prénom masculin et les personnages vont et viennent. Vous n'avez pas un personnage central. Ça, c'est aussi peut-être une limite que vous avez franchie en imaginant un monde tel que celui-là. Je veux dire, d'habitude, c'est une seule héroïne en bitlite qui fait les neuf tomes et les suivants. Ici, c'est des héros et des héroïnes différents. Quand j'ai commencé à écrire cette série, c'était vraiment comme un premier livre. J'ai juste écrit le premier livre « alone » comme un livre « stand-alone ». Quand j'ai décidé de écrire le deuxième livre, j'étais plus intéressée dans les clans des vampires hommes et leurs relations et comment ils interagent dans le monde. Et je veux prendre des personnages et mettre dans des situations dans des situations. Donc j'ai essayé de faire mes personnages féminins, des personnes que nous pouvions relater, que les lecteurs puissent relater, et puis les mettre dans ces situations extraordinaires et puis avoir l'interaction entre le cland vampire. Donc j'ai eu envie d'explorer ce clan des vampires, et c'était uniquement des hommes. Donc j'ai eu envie d'explorer les liens qui existaient entre eux, entre les hommes vampires, et les liens qui les unissaient également à leur environnement et aux autres personnages du livre. Et donc moi ce qui m'intéresse en fait dans ce genre de littérature, c'est de plonger une femme ordinaire dans une situation extraordinaire. Donc mes personnages femmes sont des personnages auxquels nous pouvons nous identifier. Et ces personnages rencontrent des situations extraordinaires, et je suis toujours curieuse de voir leurs réactions. Donc c'était important pour moi cet aspect-là, que le lecteur puisse s'identifier aux femmes qui se retrouvent plongées dans ces situations extraordinaires.